Bonne journée. Bonne journée. Ouais ! Bon, on est arrivés à Belle-Île avec Fabrice. La cerise sur le gâteau, c'est quand même cet orchestre ce soir. Un orchestre ce soir. Bon, tu nous en as parlé de ton concert. Ça va ? Ça va ? Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. On ne s'est pas présenté. Fabrice est notre hôte à Belle-Île. Il habite sur l'île. Il y a des copains qui ne sont jamais venus ici. Ils me disent, mais tu es conscient ? Tu es conscient d'où tu vis ? Oui, oui, oui. Je suis resté conscient. C'est vallonné, c'est très haut sur l'eau. Donc, de fait, c'est très vallonné. Regarde. 52 plages, tu m'as dit. Truc de malade. Alors, regardez où on arrive. Un petit village. Le village de Samzin et sa fontaine est gamin. Et c'est pas si vieux. Parce que les années 70, c'était hier. Eh bien, on venait chercher l'eau ici. Et il n'y avait pas l'eau courante dans les maisons dans les années 70. Oh, je ne change pas. Tu es grandi. Bonjour. Le monsieur, je ne connais pas. Cyril. Je l'accompagne. On fait un petit film sur Belle-Île. Bonjour. Ah ! En train de leur raconter qu'on allait chercher l'eau à la fontaine. Oui, oui. Et que ta mère, elle amenait ses vaches ici. Oui. Alors, nous, on était tout gamins. Ça nous faisait peur parce qu'on... Il y avait une bague, là. Oui. Il y avait une bague. Il y avait une bouée qui était au grand sable. Mon père le coupait. Il y avait mis là. Vous avez toujours habité ici, vous ? Oui. Toujours. Oui, oui. Et vous n'avez pas quitté l'île ? Je veux pas quitter l'île. Bravo. Voilà la plage de Samzin. J'ai grandi limite à prix à marcher sur la plage de Samzin. On y venait tous les jours sur cette plage. Mon père allait à la pêche avec son petit canot. Et nous, les souvenirs d'enfance. Il y a liberté sur la plage, mais autour de la plage, plus grand sur les sentiers. Il n'y a pas une clôture où on a pu emmagasiner des souvenirs d'enfants. C'est complètement incroyable dans la nature. Ici, il y a plus d'odeur que de bruit. Donc on est chez toi, là. Voilà. J'ai construit ça en 2006. Mais c'est incroyable parce qu'on ne dirait jamais que c'est une maison neuve. On dirait une maison, une vieille ferme. Oui, mais j'ai vraiment voulu qu'elle ressemble de très près à une vieille maison bellilloise. Déjà, pour respecter comme on respecte ici. Et ça, c'est une bonne chose. Toutes les maisons se ressemblent parce qu'elles ont le même format. Vraiment la maison typique bellilloise. Après, les couleurs, les tours de fenêtres de couleurs. Et en plus, suivant la forme des enduits, on peut arriver à reproduire, à donner un clin d'œil à l'ancien. Et on est chez ton copain René ? Chez René. René Erlin, qui toute sa vie travaillait avec ses chevaux. Et à une époque, il dressait les chevaux de la bourre. Et les chevaux du continent étaient envoyés en pension chez René pour être dressés. Ils vous en ont envoyé 22 ici ? Non, on les mettait dans le réduit au palais, à une écurie. Mais je suis venu avec quatre, moi, de palais au trou sans arrêter. De palais, ici, sans arrêter. Les chevaux de la bourre. Les chevaux couraient devant moi. Comment ils vous écoutent ? Les chevaux couraient devant moi et les femmes regardaient. J'ai eu 7 chevaux attelés, moi. Et vous avez appris comment, comme ça ? Beaucoup de moi-même. J'ai jeté mon certificat d'études à 13 ans et demi. Mon père et mon cousin, tout le monde est mort. Il avait marqué, mignonne, les chevaux que j'ai brûqués. J'ai fait 13 ans et demi. Il manque de pauvres, je n'ai pas de force. J'ai demandé un lit de rouge à ma mère. Tu vas où ? Mon lit de rouge, parti sur la faucheuse. Ça, je me rappelle comme si c'était hier. Tu voulais prendre une photo pour le potager ? Ouais. Allez, on va voir. C'est ma préférée. Parce qu'avant de descendre, on constate vraiment l'impédité de la flotte. On est sur un banc de sable. Quel sable ! Tu as 150 personnes à la fois. Au mois d'août, voilà. OK ! Là on est hors saison, ils ont la plage pour eux tous seuls. Les Lilloises. C'est Steve qui a repris, ça fait 25 ans qu'il a repris la crêperie. Lui aussi c'est un personnage, il a mené ça à ses 25 ans. C'est une guinguette. C'est un personnage qui s'est construit. Encore des Lilloises. C'est un personnage qui s'est construit. C'est un personnage qui s'est construit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501